Alors, nous avons ici un motard qui roule sur une côte inclinée. Au sommet, le centre d'inertie du motard passe en haut, ici, avec une vitesse V0, donc j'ai représenté ici le vecteur vitesse V0, faisant un angle petit a égale 30 degrés avec l'axe des abscisses. Ce qui permet d'effectuer ici un saut au-dessus d'un plan incliné, le plan incliné je l'ai dessiné ici en rouge, d'un angle petit b égale à 45 degrés par rapport à l'horizontale. Donc l'horizontale, c'est l'axe OX. Première question, il faut établir les équations horaires, X de T et Z de T du saut. Deuxième question, établir l'équation de la trajectoire. Troisième question, déterminer littéralement XR et ZR du point de réception R. Question 4, calculer numériquement XR et ZR. Question 5, établir littéralement la durée du saut, TR. Question 6, calculer la durée du saut. Question 7, au cours du saut, le motard passera-t-il plus de temps au-dessus de l'horizontale ou sous l'horizontale ? Alors, les données numériques, on prendra sinus 45 est égal à cosinus 45, sinus carré 45 est égal à 0,5, la vitesse ici d'éjection V0 36 km heure, sinus 60 0,87, l'accélération de pesanteur G 10 mètres secondes au carré, et la masse du motard et de la moto, on prendra petit m égale 180 kg. Première question, nous allons établir ici les équations horaires. Alors ici, le motard est soumis à son poids. Donc je peux écrire, somme des forces est égale à MA, donc P est égale à MA, avec l'accélération ici du motard. Étant donné que P c'est MG, j'écris MG est égal à MA, ce qui me donne ici une accélération, en supprimant les M, une accélération qui est égale à G. Donc l'accélération du motard ici se fait dans le même sens que le vecteur G, ou bien le vecteur P. Donc le vecteur accélération, ici dans ce repère, d'axe aux X, aux Z, a deux coordonnées, AX et AZ. G aura deux coordonnées, GX, GZ. J'ai ici projeté cette relation vectorielle suivant les deux axes. Débutons ici notre étude avec AX égale GX, et plus tard on fera AZ égale GZ. Donc si AX égale GX, la projection, alors je vais mettre ici le vecteur G, si je fais la projection de G suivant X, ça fait zéro, puisque le vecteur G est perpendiculaire à l'axe aux X. Donc il n'y a pas d'accélération suivant X, AX égale zéro, c'est ma première équation horaire. Ça veut donc dire que la vitesse suivant X, je fais une primitive, c'est une constante, puisque la dérivée d'une constante, ça fait zéro. Et cette constante vaut ce que la vitesse suivant X valait à l'instant T est égale à zéro. Puisque tous les VX sont constants, VX vaut VX à T égale à zéro. Or, il est facile de trouver VX à T égale à zéro, ça correspond ici à cette longueur, donc VX à T égale à zéro. Ici j'ai un angle petit a, donc la longueur cherchée ici, c'est V0 cos A. Donc ainsi, VX est égale à V0 cos A. C'est ma deuxième équation horaire. Si maintenant je veux obtenir la troisième équation horaire, c'est-à-dire ici l'abscisse d'un point de la courbe, je fais une primitive, X est égale à V0 cos A T, puisque la dérivée de T ça fait 1, plus l'abscisse ici d'origine. Or, ici, le motard quitte avec une vitesse V0 lorsqu'il est en X égale à zéro. Donc l'abscisse d'origine est nulle. Et j'ai ma troisième équation horaire, X égale V0 cos A T. Je travaille avec accélération suivant Z est égale à la projection du vecteur G suivant Z, c'est-à-dire GZ. Eh bien, ici, G se projette suivant Z selon plus G. Effectivement, ici, la direction de G est collinéaire à l'axe OZ, dans le même sens. Le vecteur G est dans le même sens que le vecteur, ici, si je mets un petit vecteur K, ici, il est dans le même sens. Donc AZ égale G. Quatrième équation horaire. Je fais ici une primitive pour avoir la vitesse suivant Z. Donc, est égale à GT plus la vitesse de Z au départ. VZ à T égale zéro. Alors, regardez bien ici. La projection du vecteur vitesse V0 suivant Z, donc c'est ici cette longueur affectée d'un signe moins, puisqu'on est ici à l'opposé du vecteur K. Donc, il n'y a pas de souci. La longueur de ce trait, ici, mesure V0 sinus A. Donc, ici, j'indique moins V0 sinus A, puisqu'on est ici à l'opposé de l'axe des Z. Donc, voilà ma cinquième équation horaire. Et si je veux obtenir ici la cote Z, je fais une primitive de VZ. Donc, la primitive de T, c'est T² sur 2. Donc, ça fait GT² sur 2, moins V0 T sinus A, plus le Z, la cote de départ. Alors, la cote de départ, le motard part en haut, de cote Z égale zéro. Donc, je peux éliminer. Et voilà ici ma sixième équation horaire. Alors, on va récapituler ici les six équations horaires. Voilà, j'ai résumé ici mes six équations horaires. AX égale zéro, VX égale V0 cos A, X égale V0 cos A T, AZ égale G, VZ égale GT moins V0 sinus A, et Z est égale GT² sur 2, moins V0 T sinus A. Alors, nous allons établir maintenant l'équation de la trajectoire. La trajectoire, ici, que j'ai tracée en rouge. Donc, pour ça, je vais utiliser ici cette équation ici, X égale V0 cos A T. Je vais tirer le temps. Donc, le temps est égal à X divisé par V0 cos A. J'ai, en fait, isolé le temps de cette formule. Et je vais réintégrer le temps dans l'expression de Z en fonction du temps. J'obtiens donc Z est égal à G sur 2. Le temps, je l'ai remplacé par X sur V0 cos A. au carré, moins V0 sinus A, multiplié par le temps X sur V0 cos A. Je peux simplifier ici les V0. Sinus A sur cos A, ça va me donner tangente A. Donc, je vais réécrire un petit peu tout ça. Ici, le carré, je l'applique au numérateur et au dénominateur. Donc, j'obtiens Z est égal à G sur 2. X au carré divisé par V0 au carré cos carré A moins X tangente A. Donc, l'équation de la trajectoire, Z en fonction de X, est égale à G sur 2 X au carré sur V0 carré cos carré A moins X tangente A. Donc, c'est une branche parabolique. Question numéro 3. Il faut trouver ici les coordonnées du point d'impact de la moto sur le plan incliné que j'ai appelé ici XR et ZR. Alors, XR et ZR, ici, sont égaux puisqu'ici, cette droite a pour équation ici Z est égale à X. Nous avons ici un angle de 45 degrés. Donc, ici, on peut faire une petite remarque. Parce que nous avons un angle de 45 degrés, XR va être égal à ZR. Donc, ici, cette droite a pour équation ici Z égale à X. Tous les points de cette droite vérifient Z égale à X. Donc, dans l'équation de trajectoire, je vais remplacer Z par XR. Ainsi, j'obtiens ici une équation d'inconnu XR. Je vais diviser l'ensemble de l'équation par XR en supposant que XR va être différent de 0. Je vais obtenir ici 1 est égale à G sur 2 XR divisé par V0 carré cos carré A moins tangente A. Je vais essayer d'isoler ici XR. Donc, je transpose ici moins tangente A à gauche et j'obtiens G sur 2 XR sur V0 carré cos carré A 1 plus tangente A. Je vais ici, nous avons ici une division par 2. Donc, je vais multiplier par 2. Voilà. Je divise par G. Donc, je divise par G. Et ici, le V0 carré cos carré A, ici, je le remonte. Donc, je le remonte ici. V0 carré cos carré A. Donc, voici l'expression qui va me donner l'abscisse du point d'impact. Donc, conclusion, le point R a pour coordonnées XR et ZR. XR et ZR, c'est pareil. Donc, 2 facteurs de 1 plus tangente A multiplié par V0 carré cos carré A divisé par G. Question 4, application numérique. XR égale ZR. Donc, 2 facteurs de 1 plus tangente a, c'était 30 degrés. Multiplié par la vitesse, c'était 36 km à l'heure. Je divise par 3,6 pour l'avoir en mètre par seconde. Ça fait 10 mètres par seconde. Donc, 10 au carré. Multiplié par cos 30, le tout au carré, divisé par 10. Et j'obtiens approximativement 23,7 mètres. Donc, le point R a pour coordonnées 23,7 mètres en abscisse. Et ici, en cote, 23,7 mètres également. Question 5, nous allons maintenant trouver la durée du saut, pour aller ici de O à R. Eh bien, je connais ici XR. Donc, si je connais XR, le TR, le temps du saut, c'est XR divisé par V0 cos A. Donc, on trouve ici une durée du saut d'à peu près égale à 2,74 secondes. Alors, question 7. On se pose la question, est-ce que le moteur passe plus de temps au-dessus de l'horizontale qu'en dessous de l'horizontale ? Alors, on va calculer le temps que le moteur va mettre pour aller de O au point, par exemple, ici, on va l'appeler le point N. Donc, au point M, c'est le temps passé, ici, au-dessus de l'horizontale, au point M, on a exactement Z égale 0. Donc, je vais remplacer Z égale 0 dans cette équation horaire pour avoir T. Donc, j'obtiens ici GT carré sur 2 moins V0 T sinus A est égale à 0. Donc, ici, j'obtiens 0 est égale à GT carré sur 2 moins V0 T sinus A. Je factorise par T 0 est égale à T facteur de GT sur 2 moins V0 sinus A. T est différent de 0 quand, ici, le moteur touche en M. Donc, c'est forcément cette expression qui fait 0. J'obtiens donc GT sur 2 moins V0 sinus A égale à 0. Je transpose ce terme. J'obtiens GT sur 2 est égale à V0 sinus A. Je multiplie par 2. Donc, j'obtiens ici 2. Et je divise par G. Et ça me donne ici, je vais l'appeler T1. C'est le temps pour aller de O à M. Donc, je trouve ici, après application numérique, un temps T1 d'à peu près 1 seconde. Et le temps passé, donc, sous l'axe OX, ça fera forcément 1,73 secondes, puisque le temps pour aller de O à R, c'est 2,73 secondes. Donc, on peut affirmer en conclusion que le moteur passe plus de temps sous l'horizontale pour aller de M à R, 1,73 secondes, qu'au-dessus de l'horizontale, au-dessus de l'axe OX, pour aller de O à M, où il met 1 seconde.